... Camille Rousseau, Grazilla Carabin, Michel Joséphine, Julia Hirko sont autant de personnages connus ou moins connus de l'île de Marie-Galante qui, à travers un échange intergénérationnel, ont partagé quelques brides de leur vie avec six enfants de la Grande Galette, âgés de 11 à 16 ans. De ces rencontres est née une exposition photo, fruit d'un travail mené par le Conseil Général à l'occasion des journées départementales de l'enfance qui ont eu lieu en octobre dernier. Il était important de ne pas simplement aller à la rencontre des personnes âgées mais de surtout faire en sorte que les enfants apprennent quelque chose tant dans l'échange de savoirs avec les personnes âgées tant dans de nouvelles compétences à développer et qu'eux aussi apportent quelque chose aux personnes âgées dans le cadre de cet échange. Donc les enfants, eux, sont arrivés avec les nouvelles technologies de communication, bien entendu, et les personnes âgées sont arrivées avec ce qu'ils étaient, leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir. En amont, les enfants ont reçu un soutien logistique et la formation de professionnels reconnus dans leur domaine de compétences. Ainsi, Dominique Cyril, l'ethnomusicologue, leur a enseigné les codes des personnes âgées, des rencontres parfois surprenantes et touchantes. L'anecdote la plus belle pour nous et qui résume vraiment ce projet, c'est la centenaire. Elle nous racontait comment, ça a beaucoup ému les enfants, comment à 10 ans, ses parents l'ont confiée à une famille, en fait, là, l'ont placée dans une famille et en fait, c'était la petite servante. C'était la petite servante et elle se rappelait que le premier jour où elle est arrivée, il y avait deux enfants dans cette famille, un enfant de 9 ans, elle avait 10 ans et une petite fille de 11 ans. Et que la dame de la maison lui a dit, tu les appelleras monsieur Untel et mademoiselle Untel. Ce partage a permis l'émergence de quatre productions, l'exposition de photographie, un documentaire audiovisuel, un livret de présentation des seniors interrogés et une prestation scénique. Le photographe Philippe Virapin, qui a mis à disposition son matériel professionnel, a partagé sa passion et a fourni aux photographes en herbe toutes les astuces de pro, son atelier ayant probablement suscité des vocations, notamment chez la plus jeune. Quand on a commencé à voir les premiers résultats, ils ont été assez surpris du résultat. On ne sait pas qu'ils auraient un résultat aussi flambant neuf, parce que la qualité est assez pointue. Donc je leur avais, toutes les photos qu'on peut voir ont été faites en manuel. Donc ils ont vraiment tout réglé eux-mêmes. J'étais là pour régler les dernières notes, mais tout ce que vous voyez, c'est eux qui ont tout réglé. Les enfants seront présents samedi au centre culturel Réminin Souta. Ils y présenteront le film réalisé avec l'aide de William Ladrezo et Sylvain Vosges, ainsi qu'une présentation cynique autour de la Big In. L'exposition intitulée « Surfer ensemble sur la vie, jeunes et seniors » est visible jusqu'au 10 février.